Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a été une journée difficile pour moi aujourd'hui Je vais rentrer tranquillement dans notre format Mais merci d'être là On va vivre ça ensemble Ça va être vraiment cool Je vais me changer les idées Probablement que vous autres aussi à la maison Il y en a qui ont eu des journées de marde Ça arrive des fois des journées de marde Mathieu Perriard, co-animateur du Soundcheck Podcast Vous l'aimez, il commence à être de plus en plus désagréable Avec moi sur le podcast Et ça, ça fait le plaisir de nos auditeurs C'est mon rôle de faire ça Puis je suis content de faire ça Et si vous voulez contribuer avec Mathieu J'aime les agréables À me roaster Et à me boulier De façon C'est fait avec beaucoup d'amour Vous avez vu qu'en dessous De Unique FM, du logo De la bande fixe Du podcast Il y a un numéro de téléphone C'est le numéro de téléphone de la messagerie Donc vous pouvez communiquer avec nous En direct Tu es un point de ton pad Tu es un point de ton pad Ton pad, oui Juste là Yes On dirait que je suis rendu bon Oui Et Charles Deschamps m'a demandé de commencer le podcast de cette façon-là Donc c'est 1-2-1-2 Soundcheck Podcast Bienvenue, mesdames et messieurs Les gens qui sont sur Gatineau.tv Qui nous supportent depuis le jour 1 Merci À ceux qui sont en audio sur Apple Podcast Balado Québec Spotify Unique FM Bouge Radio Et très bientôt, mesdames et messieurs Mathieu, est-ce que tu veux faire l'annonce? Je vais te la laisser Parce que c'est toi qui est allé chercher ça Avec tout le restant du jus qui te reste Avec le restant du jus qui te reste Non mais les gens comprennent que les journées de merde Il y en arrive Puis à un moment donné, la journée de merde Elle a une fin Puis elle est finie ici Elle a fini ici Quand j'ai embarqué sur cette chaise-là Je savais que j'étais avec vous autres J'étais comblé Et toute cette énergie-là de merde va se tasser Et là, on rentre dans quelque chose de positif Je vous annonce que le Soundcheck Podcast Est non seulement à la sortie du web Mais à la radio Mais ça va se retrouver sur la télé, mesdames et messieurs À TVC Basse-Lievre Donc les gens qui sont abonnés sur Vidéotron Illico Illix Vous allez avoir accès au Soundcheck Podcast Dans le confort de votre salon Oui, c'est le canal 9 ou le canal 609 en HD 609 ou 610 Ça dépend si Illix ou Illico Tu fais plus un Ça serait 10 et 110 Allez, pour voir tout de suite la programmation Ça va sortir, c'est pour mars que c'est cédulé Et on nous a garanti une quinzaine d'épisodes D'ici à l'été On va prendre une pause à l'été Puis on reprend à l'automne On est très, très, très fiers Et je dirais même surpris Que le podcast soit rendu à la télévision C'est phénoménal Je pense qu'on fait un bon boulot Je pense que les gens aiment le contenu du podcast Ils aiment peut-être aussi les niaiseries Qu'on dit à l'occasion C'est un beau combo, toutes ces affaires-là C'est un beau combo Et on dirait que ça arrive dans un moment Ça n'a pas rapport avec ma journée de marde On dirait que ça arrive dans un moment Ça me fait rire Parce que tu dis que tu as eu une journée de marde Puis tu as fini Avant d'embarquer sur cette chaise-là Tu es tôt aux toilettes Oui C'est ça Pour flasher la journée de marde Oui, c'est ça Exact Là, je t'ai dit que je repars en 9 C'est les jeux du stand-up au troquet, madame et messieurs À partir de 20h T'es-tu le genre de personne Après avoir fait un bon caca Tu penses que t'es un nouvel homme? J'ai un sentiment de liberté Oui, hein? J'ai un sentiment Sens-tu que t'es plus léger? Ça dépend du genre Montes-tu les marches plus vite? Je sais que t'es montres pas vite les marches Non Là, je vais m'excuser aux gens d'Unique FM Il y en a des plus sensibles là-dedans Mais ça dépend de la forme de caca Tu sais, il y a des caca qui sont satisfaisants Mais il y en a d'autres, tu te dis J'ai perdu mon temps Non, je suis tout seul de même T'es l'éternel torcheur, ça finit jamais Est-ce que t'es juste moi qui vis ça? Non, non, t'es pas le seul Que t'es bidet, pas bidet, ça pique pareil là Oui, oui Mais tu sais, moi j'y vois 8 fois par jour Fait que j'essaie de quoi tu parles J'y vois 4, 5 fois certain Puis là, je sais que ça va faire des jaloux Il y en a qui sont constipés des fois pendant 8 jours Quand ça sort, c'est un bloc Poc! C'est cool J'ai fait du sound effect aussi C'est cool Non, mais cette bonne nouvelle-là arrive dans un moment de l'année On dirait que tout le monde est soufflé l'hiver un peu On est écœurés On a hâte que ça sente le printemps On a hâte de voir les tulipes Parce qu'on en a des tulipes dans la région Si on en a des tulipes Il y a un festival d'autre bord de la région En fait, le festival est rendu même ici, à Gatineau Avec les moiseilles cultures C'est la région Je pense que la région Il y a un type de fleurs qu'on achète C'est des tulipes Oui Mais ils durent longtemps, hein? Non, c'est pas vrai Les tulipes durent longtemps Moi, c'est ça? Oui Je te dirais même Tout dépendamment où est-ce qu'ils sont situés Un peu plus d'ombre, un peu moins d'ombre Plus proche de l'eau, moins proche de l'eau Mais on dirait que la floraison se fait en rotation En rotation Oui, en rotation Des fois, j'en vois sur le bord du canal rideau Qui se vient de la maturité beaucoup plus tard Je ne sais pas si c'est pertinent pour nos auditeurs Mais on est là C'est ça qui arrive C'était le segment botanique Je remercie notre commanditaire principal Qui nous permet de dire toutes nos liaiseries à chaque semaine On a une pire innovation Qui est un entrepreneur de la région Qui travaille Qui a une licence RBQ Ça, c'est important Il travaille sur les deux rives Donc, c'est impressionnant d'avoir une licence au Québec Et d'avoir une licence en Ontario Chris, il parle les deux langues, le gars Non, non, ça, c'est pas vrai C'est moi qui traduis Ah oui? OK Dis pas ça, c'est pas bon Ben non Ses employés sont bilingues Excuse-moi, mais tous les présidents de pays ont des traducteurs Ouais, mais là, on parle Non, non, non Tu veux parler de politique On va parler de politique, vas-y On parle d'une langue étrangère Ben c'est une langue étrangère pour lui On parle pas d'anglais français Tous ceux qui restent en haut de mal au nez À Gatineau Ça tombe unilingue francophone Dis ça Exactement, t'as tout compris Ah, bon salut les gens de ma chambre Pas sûr que je voulais dire Je sais pas où est-ce qu'on s'en va Ça va être pas décousu Ça va être à l'image du Soundcheck podcast Mesdames et messieurs C'est un Soundcheck C'est un Soundcheck Donne-moi une petite seconde Mathieu, tu veux-tu plugger nos collaborateurs? Non? Je vais le faire J'ai pas la liste Gatineau.tv, Unique FM Bouge Radio On a, écoute Café Félin et Malangosha Café Félin et Malangosha Merci, c'est Lisa Cyr son nom Fondation, la Balancée-Guriel et son équipe Le fermier vétéran, Jesse Labrie, Lévesque Si tu m'avais donné 5 minutes, je les avais envoyer Le vétéran, Michel Albert Radio Moilot, la radio des vétérans Avec Patrick Raymond Patrick Raymond Mais Pat prend sa retraite Oui De Radio Moilot Ok S'en va davantage se consacrer sur Les conférences et les podcasts À saveur financière Et très prochainement Je vais aller faire une chronique financière Avec Pat J'ai très très hâte C'est un gars qui est multi-talent Très 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 polyvalent Je l'aime beaucoup Pat, t'es salué Puis là, Pat est à la retraite Des Forces armées canadiennes Et il avait entrepris ce mandat-là D'être la voix de la communauté des vétérans Puis aujourd'hui, il prend un autre mandat Mais il va toujours rester dans la communauté Et présent pour les vétérans C'est ce que je voulais dire Sinon, merci Café Bistro Le Troquet Qui nous permet d'enregistrer Et de présenter les Jeux de stand-up Au Troquet à chaque semaine By the way, il reste, je pense, 10 billets Pour le spectacle de ce soir Et c'est 10$ Disponible sur la page Facebook Ou Instagram Les Jeux de stand-up Gatineau sur Instagram Les Jeux de stand-up Au Troquet sur Facebook Allez voir là Les billets sont en vente Sinon à la porte Sinon Google Oui Comme je l'ai dit Google, c'est vraiment quelqu'un qui Il y a des réponses à tout Google, la réponse à tout Oui Est-ce qu'on a-tu déjà des gens Qui nous disent allô? Oui, je m'en rappelle Quand elle nous dit Bien, il y a Mathieu, continue Bien, ça c'était juste pour moi Là, on commence à connaître nos fans Et je pense qu'elle a un crush pour toi Je dis ça comme ça Mais te prends-moi un crush Je l'ai pris, là, au bon Tu l'as pris? Non, sinon, est-ce qu'on a d'autres gens? Pas à date, non Non? Ça va bien Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai oublié de partir Facebook Ah, tu me dis ça là, là Oui, oui, mais c'est correct Au moins, c'est Ça fait juste 10 minutes Cette semaine, mesdames et messieurs Sur les jeux du stand-up On a deux humoristes En fait, c'est pratiquement Un double tête d'affiche ce soir Parce qu'on a un humoriste Qui est sorti de l'École nationale De l'humour sur le trompe-là Il y a environ deux ans Qui aujourd'hui roule sa bosse Partout au Québec On avait envie de vous offrir Beaucoup plus de temps Pour cet humoriste-là Qui, moi, je trouve que sa plume Elle est extraordinaire Je pense que Je ne sais pas si un jour Il va écrire pour plusieurs autres humoristes Mais c'est un gars Que je vois Qui a une plume particulière C'est-tu de Montblanc? Le crayon? Oui Non, pas du tout C'est un bistro chouette Non, c'est pas C'est Adrien Lessard Qui a une belle plume Ok Adrien Je pense qu'il va devenir auteur Aussi pour d'autres humoristes Adrien Lessard En première partie De Pascal Bayou Qui, lui, était un auteur à la base Mais aussi un humoriste Un humoriste Fait du stand-up Parce que tous les humoristes Sont auteurs Mais il y en a certains Qui vont se concentrer davantage Au travail d'auteur Pascal est un de ceux-là Écrit pour plusieurs Plusieurs humoristes très connus Il va venir nous en parler C'est la thèse d'affiche Des jeux dits stand-up au Troquet Prenez la chance De venir découvrir Cet humoriste-là Mesdames et messieurs Vous n'allez pas le regretter Et comme d'habitude Julien Dion à l'élimination Je suis votre humoriste en résidence Et on va avoir une petite surprise Qui s'insère Dans la programmation ce soir Vous le connaissez bien Dans la région Phil Brown se joint À la distribution Du spectacle ce soir Il vient nous faire Un petit 5 à 10 minutes Yes On le salue Sinon je pense que On va inviter tout de suite Nos Mais comment on rejoint Le commanditeur Parce que là On a déraillé Mais comment tu le rejoins Bien tu vas aller Chez Homme Dépôt Mais il n'est pas là Homme Dépôt Bien ça dépend Tu vas faire toutes les rangées De le trouver Et à un moment donné Il va apparaître Ok Non non c'est Rénaudépôt Non non Tu veux que je nomme Son nom au téléphone Oui ça serait le fun 819-209-2663 819-209-2663 Bingo Rénovation Et comme on aime le dire Mesdames et Messieurs Vous allez le dire À la maison avec nous Vous êtes prêts Il ne fait pas de la job De cochon C'est ça Ça c'est notre commanditaire Oui Principal Major On est content Oui On invite On invite Toi qui est rend On est invité Toi qui est rend Sur le plateau Parfait Pas trop Mesdames et Messieurs Veuillez accueillir avec nous Sur le plateau Adrien Lessard Et Pascal Mailloux Venez vous installer Les garçons Très content De vous recevoir J'ai l'impression même À un certain moment Que je pense que vous allez Je ne sais pas si vous connaissez J'ai l'impression que vous allez Beaucoup connecter ensemble Je pense que vous avez Beaucoup de similarités Pas juste dans le fait Que les deux vous écrivez De l'humour comme pas un Mais j'ai l'impression Que vous ressemblez C'est un feeling que j'ai Est-ce que vous connaissez? Premièrement Merci Merci pour l'invitation Bienvenue Salut Stéphane Allô Salut Pascal On ne s'est jamais rencontré Je pense que j'étais croisé une fois Mathieu Mathieu c'est ça? Salut Mathieu Et oui Adrien On s'est croisé sur la route Oui Sur la route Oui on a roulé ensemble Ok vous n'êtes pas rencontré Sur la route Ok vous avez un accident Est-ce que mon feeling est bon Avez-vous des atomes crochus? Je trouve qu'ensemble On fait Noël Il y a ça Honnêtement Je ne le connais pas beaucoup Non Pour vrai je le rentre Une fois dans un bar Oui Et peut-être croisé à l'école Oui Un peu Mais sinon je ne pourrais pas dire Si c'est mon meilleur Ami encore Je vais te le dire après le show C'est ça c'est ce soir J'ai de la pression C'est à ce soir que je vais regarder tout ça Et se dire Je ne remonterai pas que toi finalement Ça se fait Je ne remonte pas que toi Finalement Non Pour vrai c'est lui C'est lui qui me ramène Ça fait que je n'ai pas le choix De l'aimer Tu as mentionné que vous étiez croisé à l'école C'est bien entendu l'école nationale de l'humour Oui Où est-ce que Adrien Tu as terminé en quelle année? 2021 2021 Donc tu es sorti Tu as fait la tournée des finissants Oui Et aujourd'hui tu roules en solo Oui Mais à la base Tu as commencé un petit peu en duo Ou du moins tu as eu une production en duo Qui s'est appelée Intello Niaiseux Oui C'est peut-être une production en duo Plus qu'un 30-30 Dans le fond on est parti en tournée Avec chacun une demi-heure Puis ça faisait un show d'une heure Oui Fait que oui on a fait ça Mais on s'est rencontrés à Québec Puis c'est là qu'on a vu Qu'on pouvait travailler ensemble Et tout et tout Mais oui Vous avez fait un bon bout de chemin Avec ce 30-30 là On va l'appeler 30-30 Pour les gens qui connaissent L'industrie de l'humour Les comedy nerds Mais pour ceux qui ne le savent pas Puis on est sur la radio Avec des gens qui sont un peu plus néophytes Bien un 30-30 C'est 30 minutes d'un humoriste C'est 30 minutes d'un autre humoriste Et souvent il y a une première partie Ou une animation De 15 minutes Ce qui complète Une production de 75 minutes Grosso modo Et sinon après ça Tu as décidé de partir en solo Tu avais accumulé Beaucoup plus de matériel Et là tu fais le tour De toutes les soirées d'humour Bien entendu Oui je me promets Un peu partout C'est quoi ton objectif En humour ultimement Après avoir fait cette école-là Parce que si tu t'es doté De la meilleure pédagogie En arrière de ton art Non mais je vais te dire Tu n'aimes pas ça Il est prof là-bas Ça je l'ai dit Louise va m'envoyer un message demain Elle va dire merci Merci pour ce que tu fais Tu fais rayonner l'école Je suis d'accord Je suis bien d'accord Avec ce que tu dis Je suis capable Non mais c'est pas rien De faire le choix De consacrer deux ans À de la pédagogie Quand tu peux rouler Pendant deux ans D'un bar À essayer de De façon autodidacte D'essayer d'apprendre ton métier Comme plusieurs fonds C'était quoi ton objectif En arrière de tout ça? Être humoriste Oui Tu sais en ce moment Ça se passe bien Mon objectif en sortant de l'école C'était de pouvoir travailler Dans mon domaine Et éventuellement être capable D'en vivre Là ça se passe assez bien Pour l'instant C'est plus ça Puis je me forme Au fur et à mesure des soirées J'apprends à mieux écrire À mieux puncher À être plus drôle Pour éventuellement atteindre D'autres objectifs Mais là je suis vraiment En travail pour m'améliorer Devenir la meilleure Meilleur humoriste Que je pourrais devenir Pascal est-ce que tu penses Qu'un humoriste Est toujours en constante progression? C'est essentiel Non mais tu peux pas Tu peux pas Ça change trop souvent Ça évolue L'humour évolue L'humour des années 80 L'humour des années d'aujourd'hui Est pas pareil Si tu Si tu progresses pas Si tu t'évolues pas Tu vas mourir Qu'est-ce que Tu vas mourir? Non mais Tu restruis Mais en fait Sérieusement Avant il y avait les personnages Je te souviens Il y avait le temps des personnages Aujourd'hui Arrive sur la scène Avec des personnages Ou qu'un numéro Un black Va refaire un personnage Tu reviens avec un personnage Ça se fait plus Ça se fait de moins en moins Ça coupe le rythme Ça enlève le rythme Ça se ferait plus en humour Si t'as pas évolué Puis si t'es resté là-dedans Je pense que tu vas mourir Comme artiste À part les personnages Qu'est-ce qui a évolué en humour Au Québec? Oh Bien Parce que les sujets Les sujets sont les mêmes Sont juste abordés De façon différente Je pense qu'on est dans Une époque de vérité En fait L'authenticité Est très 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 On est vraiment là-dedans Parce qu'on parle de nous On parle au jeu On commence par nous Je pense qu'on est vraiment Dans une époque d'authenticité Si t'es pas authentique Si t'es des anecdotes pas vraies Je pense que ça passe plus Je pense qu'on est rendu Vraiment dans le stand-up De plus en plus stand-up À l'américaine Je crois aussi Américaine européenne même Je pense qu'il y a un bon mix Entre les deux On est l'américain Très américain On va pouvoir vraiment plus Je pense qu'on est là-dedans Puis je pense qu'on est dans La vérité plus Dans l'authenticité Si t'es pas authentique Si les gens sentent pas Ton authenticité Je pense que ça Ça va mettre un frein Ou du moins Tu vas être moins T'es moins propice À être davantage populaire Je pense que oui Je pense que ça paraît Quand quelqu'un est pas vrai Sur la scène Je pense que tu le sens tout de suite Quand l'anecdote est fausse Tout de suite tu le sais Il y a comme une exagération Il y a quelque chose On dirait que quand il n'est pas senti Il ne passe plus J'ai cette impression Là je fais le travail De me rappeler De bien des choses Mais je pense que t'as raison Que t'as mis un doigt Sur quelque chose Je pense qu'on est bien gros là-dedans Je pense Si on est toujours en évolution Comme tu l'as si bien dit Adrien À quel moment tu suggérais Un humoriste De se lancer Dans un premier 60 minutes Est-ce que c'est Quand il arrive À un premier 60 minutes On y va tout de suite À la guerre avec ça Même si c'est pas Un produit fini Qu'on souhaiterait ultimement Puis encore là Si on évolue toujours En écriture Ce texte-là Va toujours être En constant mouvement Tu dirais à un jeune humoriste Quand est-ce On sort le premier 60 minutes La minute qu'on a 60 minutes Ou Je veux savoir Moi je pense qu'il n'y a pas de recette Puis il y a zéro recette Puis j'ai zéro la vérité Mais moi je pense que Tu sais c'est Moi Moi je pense que J'ai soumis sur votre boîte Non absolument pas Absolument pas Mais en même temps Il n'y a pas de réponse Dans le sens C'est que Si t'as un 60 minutes Peut-être C'est dur Faire de l'humour Puis d'être booké dans les bars Puis de travailler dans les bars Puis de roder des trucs À coups de 10, 20, 30 minutes Puis d'avoir sa place Fait que des gens Qui n'ont pas nécessairement Toujours le booking Qu'ils voudraient Autant qu'ils voudraient Mais ils se font des 60 minutes Ils se prennent des salles Puis ils vont le faire Oui Tu sais même si C'est pas tight encore Exact Ben moi je trouve ça Très extraordinaire Qu'il y ait le guts Et les couilles de le faire Est-ce que c'est tight Est-ce qu'il pourrait J'espère qu'il va continuer De le travailler Parce que Je pense pas qu'après Deux ans À sortant de l'école Après deux ans Que t'as un 60 minutes Je le pense pas Mais que t'ailles le faire Que t'ailles le mettre en danger D'essayer de le tester Devant des gens Que t'as loué une salle Tu t'es mis sur le spot Moi je peux pas blâmer ça Et ça peut être bénéfique Comme expérience aussi Ben je suis convaincu que oui Parce que Je suis convaincu que oui Dans un 60 minutes On a aggé aussi L'intensité On a aggé une portion D'émotion On a aggé L'énergie aussi Qu'on donne À chacun des bits Puis à le faire Exactement À louer la salle T'as invité des gens Faire la promo Les gens réalisent pas Qu'il y a beaucoup de travail Derrière pour faire ça T'sais inviter du monde Puis essayer de Faire des médias sociaux Sur Instagram Sur TikTok Sur Facebook Pour essayer d'attirer des gens C'est de l'ouvrage en crime Fait que tu peux pas lui dire T'es capable de faire ça Ça n'a pas de sens Il y a trop de travail Il y a vraiment trop de travail Mais en même temps Est-ce que c'est des 60 béton Ben je pense pas Puis c'est normal C'est absolument normal T'sais je pense C'est juste 60 enrodage dans le fond Ben oui C'est ça Est-ce que tu l'annonces Comme étant enrodage T'es sauvé Oui Est-ce que tu l'annonces En faisant comme Mon premier one-man show Complet J'ai travaillé là-dessus Puis t'as un titre En plus Et tu l'arrêtes T'sais il y en a Il y en a qui vont bloquer Leurs 60 minutes Voici les 60 minutes Il bougera plus Puis c'est correct C'est un choix C'est un choix T'sais mais moi Des fois souvent là-dedans Ce qui est plate C'est qu'il y a des bijoux Qui pourraient être travaillés Encore puis tout ça Mais en même temps S'il n'a plus le goût De le faire T'sais des fois aussi C'est niaiseux Mais je parlais avec un ami Qui lui Il fait plus son 60 minutes Puis il prend plus le stock D'un pas plus tard Parce qu'il dit Je suis rendu ailleurs C'est logique Si tu parles d'une peine d'amour Là t'es en amour T'as un enfant Bien T'sais Ouais ça c'est vrai Quand tu parles tellement De ta réalité aussi Faut que tu changes ton choix En plein ça on change de réalité Fait que tu peux pas dire Ah non non regardez Bien non S'il n'est plus là Si ça n'est plus de le faire Fais les plus Puis passe à autre chose On a d'autres gags Dans ta tête Pascal t'es professeur À l'école nationale de l'humour Depuis Entre autres Quand? Ça fait 5 ans peut-être 5 ans Que j'enseigne plus aux auteurs Est-ce que vous avez À l'école identifié La folie La recrudescence Des humoristes Depuis la pandémie Pas plus qu'avant Est-ce que tu vois pas Plus d'humoristes qu'avant? Non Sur le circuit? Non J'ai l'impression Qu'il y en a plus Que quand j'ai débuté Ah ben je sais pas Quand t'as débuté Exactement En 2018 Ah non non Il y en avait Non non Ça fait longtemps Il y en a pas plus qu'avant Une perception de ma part Qui est erronée C'est vraiment une perception De ta part Moi c'est peut-être Plus que t'es dans le milieu Plus que t'en vois Plus que tu vois qu'il y en a Puis les réseaux sociaux aussi C'est rendu un arbre Non pis tu sais Je pense que Comme t'as dit tantôt Il y a beaucoup beaucoup d'humoristes Qui sortent pas de l'école Tu sais Qui font pas nécessairement l'école Puis c'est un C'est correct aussi Fait qu'il y en a peut-être Un petit peu plus Vu que tu sais là Ils ont pas besoin De faire l'école justement Qu'ils vont faire des open mics Puis après ça Faire des shows de rodage Mais les cours du soir aussi Ont développé beaucoup Beaucoup d'humoristes Il y en a peut-être un peu plus Mais pas tant Moi je pense pas Qu'il y en a énormément plus Qu'avant Depuis 2018 Non je pense pas Qu'il y a une grosse différence Est-ce que tu sais Si l'école voit Des écoles D'écriture humoristique Présentation numéro Comme de la compétition Je peux pas te répondre Non On va appeler Louise Donne-moi deux secondes Non mais tu sais Des fois ça peut être Des discussions qu'ils ont eues Entre Non j'ai aucune idée En pédagogue non Moi non J'ai aucune idée J'étais pas pertinemment Accord les questions Non mais Je le sais pas Pour vrai Moi ce que je fais C'est Moi j'arrive dans un cours Moi j'enseigne juste Le cours écriture de scène Pour les auteurs Puis ce que j'ai le but C'est de trouver Chez l'auteur Où qu'il est drôle Comment il est drôle Puis essayer de le développer Pour qu'il soit le meilleur possible Le plus efficace Puis le plus constant possible Parce que Tu sais C'est du monde Qui arrive à l'école Ils sont drôles au départ C'est juste qu'ils sont pas Nécessairement constants Fait que tu sais C'est de trouver Puis de travailler Puis d'écrire Puis d'écrire Pour être constant Fait qu'à partir de là Est-ce qu'ils sont Je pense pas J'ai aucune idée C'est bon Ta question J'ai aucune idée Des fois Des fois une question Y'a pas de réponse Et ça l'aide les gens Juste à réfléchir À réfléchir Ou à utiliser Notre messagerie Que les gens Peuvent interagir Avec nous en direct C'est tout nouveau Sur Soundcheck Podcast Si vous avez des questions Pour Pascal ou Adrien Juste à les formuler De façon Comment je pourrais dire ça Adéquate Sujet 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 Oui mais des fois On a des commentaires Innocents Nous on trouve ça drôle Mais on vous passera pas En nombre nécessairement On voit davantage Les gars Des humoristes connus Se mettre ensemble Se mettre en duo Faire un 45-45 Un 30 minutes 30 minutes Pensez-vous qu'on est rendu À cette ère là Où est-ce que Il y a beaucoup d'offres Et les humoristes établis Bonifient leur offre En s'associant Avec un humoriste établi Moi je pense Je sais pas Moi je pense qu'en ce moment On arrive à un espèce De moment Où les bars Prennent plus de place Que les salles En humour On parlait tantôt De louer une salle D'aller faire ton show Très américain Tu sais Les comedy club Faire la tournée Des comedy club Puis je pense Que c'est une des raisons Pour laquelle les gens Se mettent ensemble Parce que C'est la nouvelle façon De faire C'est la nouvelle manière Je pense Tu t'auto-produits tout seul T'as plus besoin De grande boîte de production Tu pars tout seul Tu mets ton argent là-dedans Tu fais comme On va essayer de vendre Des billets le plus possible Avec les réseaux sociaux Et tout Je pense que c'est ça Qui mène À ce que les gens Se mettent deux par deux Parce que moi tout seul J'ai pas une heure J'ai pas Fait que moi Mettons que Pascal A une demi-heure T'as tête J'ai une demi-heure tête On est bien mieux D'y aller ensemble Puis partir là-dessus Que moi je pars tout seul Puis j'attends D'avoir une autre demi-heure Ah pis une heure et demie Sur scène Une heure 45 sur scène Aussi c'est fatiguant Des fois 45 minutes C'est vraiment court Ça fait que tu travailles Moins longtemps C'est sûr que des fois Que le chèque de paie Est divisé en deux Mais ça fait partie De la réalité Mais l'expérience J'ai l'impression Des fois qu'elle est plus intéressante De partager la scène Partager la route Avec un ami Mais ça permet D'en faire plus aussi De le partager Fait que ça revient un peu au même Ça peut revenir au même On divise On divise le travail De promotion On divise le travail Il faut aller chez les commanditaires Parce que de plus en plus On voit les humoristes Se commercialiser Dans le sens de prendre De la commandite De partir en tournée Tu sais j'ai dans ma tête Jean-Marie Corbet Qui débute Après son rodage Son one-man show Qui s'appelle Foyanu Est allé chercher des commanditaires Pour sa tournée Tu sais je vois dans certains Humoristes Un grand travail d'entrepreneur Même si ils sont en autoproduction Je vois ça Et on apprend de ça aussi Puis Jean-Marie a 30 ans de métier Bien entendu Mais il y en a qui sont plus entrepreneurs Que d'autres Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Admettons Andrien pour toi Oui Que t'as besoin D'avoir une fibre entrepreneuriale Pour être capable de percer en humour Sans être signé par une gérance Ou une boîte de production Oui En même temps c'est quoi percer Moi personnellement Je pense que percer veut dire Gagner sa vie avec ce que tu fais Gagner sa vie avec ça Sans être connu Sur le cover du 7 jours Et tout et tout Mais je pense que Ouais Si t'es pas signé Si tu veux pas être signé Puis que tu veux vivre de ton métier Je pense que t'as pas le choix De développer cette affaire Est-ce qu'on verrait voir Est-ce qu'on verrait arriver À un moment donné À un autre modèle De gestion des affaires Tu sais On est habitué À de la gérance On est habitué À des boîtes de production Pourrais-tu voir arriver maintenant Des entrepreneurs Qui vont prendre L'humoriste comme produit Et le commercialiser Comme si c'était une entreprise Mais sans faire affaire Avec les grands joueurs de l'humour Pourrais-tu voir ça arriver J du temps C'est ça qu'il fait avec sa carrière C'est de l'autoproduction C'est de l'autoproduction Avec sa soeur Oui mais quand on délègue la production À un tiers parti Ça devient plus de l'autoproduction Ça devient que tu payes quelqu'un Pour te promouvoir Ça revient à un producteur Ça revient à un producteur Ou une boîte de gérance Oui Mais tu contournes des fois Un petit peu Ce que ça peut coûter En pourcentage Ah ok Ils partagent Ils partagent Les profits Mais ils partagent aussi Les risques Le producteur Il prend des risques aussi En travaillant C'est vrai Et c'est intéressant Que tu apportes ça Comme dans le débat Oui Je pense que oui Je ne pense pas Qu'il y a de formule exacte L'autoproduction Exactement C'est super cool Moi je trouve ça super cool Mais de l'autre côté aussi Moi les gars Mes questions Ce ne sont pas pour vous pogner Non 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 Moi je me sens un peu coincé Je n'aime pas ça Vas-tu se battre Non C'est fini mes combats C'est fini C'est un petit peu plus gros que moi J'avais une journée de marde C'était fini Je suis allé chier On est là Non mais Mais pour vrai Si tu as un producteur Qui a des contacts Pour les salles Qui prend le risque De te pitcher Puis de vendre des billets Puis de faire la promo Puis tout ça C'est cool aussi Je pense qu'il n'y a pas de recette Justement C'est de foncer là-dedans Puis d'essayer Comme tu dis D'en vivre le mieux possible Puis d'avoir du fun Dans ce que tu fais Je pense que c'est ça Est-ce qu'il y a Un humoriste Ou une humoriste Présentement Qui est en autopromotion Qui vous impressionne De par sa fibre entrepreneuriale Dans le métier Encore là J'ai du temps Mais pour vrai Ça n'a aucun sens Il a toute son ancienne tournée Sa mini tournée Sa moyenne Puis sa grande tournée C'est autoproduit Il a fait 280 shows Oui En même temps La chance que Jay Ava et a toujours C'est que tu sais Il était connu Quand il est parti Il n'est pas parti de rien Oui C'est un peu connu C'est quoi les émissions jeunesse As-tu fait des émissions jeunesse Jay Il a fait en route Vers mon premier gars Il a fait Mais il n'a pas fait D'émissions jeunesse Ah il a fait que Jay C'est tout Des fois ça va bien Quand un jeune humoriste A fait des émissions jeunesse Les jeunes grandissent avec toi Puis là Quand ils sont rendus À acheter des billets C'est payant Je fais la première partie D'un gars qui fait Demain soir à Chambly C'est Marco Métivier Oui Marco Tu connais Marco Marco il s'autoproduit Puis ça va super bien Il se fait des salles Il travaille fort Il fait la promotion Il est à la radio Il fait le sacrifice That morning man aussi À Drummondville Puis il fait ses trucs Puis ça va vraiment bien Il fait des belles salles Il fait des petites salles Qu'il a ciblées Il est rempli Puis il fait son bout de chemin Avec ça Puis ça va vraiment bien Ça roule ses trucs Puis c'est vraiment le fun De boire aller Moi parce que ça C'est ça qui est cool aussi Quand tu t'autoproduis Dans cet air-là Du comédic club Tu peux vraiment Avoir une salle De 70-80 personnes Et avoir un super show Tu ne cherches plus nécessairement Les grandes salles De 1200 personnes Moi c'est que maintenant Les bars l'offrent C'est rendu quelque chose Qui est disponible Avant c'était pas autant disponible Oui C'est sûr qu'il y a des bordels Les terminants À Montréal Ça permet de louer ça C'est sûr que ça va être Vous allez voir Est-ce que tu as déjà J'ai joué ici Oui une fois Une fois C'est un Ça feel comedy club Comme endroit ici Le plafond il est bas Là l'éclairage Le son On est vraiment privilégié Au Café Bistro Le Troquet De faire les soirées du monde Les jeux de stand-up Il reste encore des billets Mesdames et messieurs Si vous avez envie Déplacez-vous 10 dollars à la porte C'est pas plus compliqué que ça Vous avez Pascal Maillot En tête d'affiche Et Adrien Lessard En fait qui est pratiquement Double tête d'affiche ce soir Parce qu'Adrien Il va passer pratiquement Une demi-heure avec vous Pratiquement À dire des blagues Ça c'est toi Oui c'est moi Donc venez découvrir Ces humeurs ici-là Peut-être que vous connaissez moins Mais que nous on connait Dans l'industrie Et que vous allez adorer Je salue Julien Dion Qui est mon partenaire Dans la vie En humour probablement Dans son bain Ou Qui sort de son bain Il se met tu beau Toujours Son image Est très importante Oui oui Il arrive toujours En habit cravate Ah pis pas juste ça Il se met de l'huile de coco Dans la barbe Non c'est de l'huile à barbe C'est de l'huile à barbe Ouais ça passe Ça sent le crise vraiment Ok Faut pas que tu lui donnes Deux becs C'est les joues Maintenant tu finis drench Il est vraiment Habit cravate à soir Oui oui Trois pièces Ah oui Trois pièces Tu connais-tu quelqu'un d'autre Qui s'habille trois pièces Pour être une soirée d'humour Non Il y a des appartements Qui ont moins de pièces Que ça à Montréal Oui C'est bon J'ai déjà vécu dans un Très bon gag Moi son sou Je l'appelle un trois pièces et demie C'est ça à marte Anyway C'est pas ça que je voulais dire J'ai hâte de te voir mon Julien On a un segment Les gars sur le Soundcheck Podcast Qui s'appelle Ça ou ça Je vous présente deux choses En opposition Merci Puis on choisit On en discute Je vais vous amener Où est-ce que je peux vous amener C'est la boîte cette bière-là Parce que c'est terminé Parce qu'ils n'ont pas payé Non j'ai eu une garantie Qui renouvelait J'ai eu la garantie Qui renouvelait On le fait pas On le ferait pareil Parce qu'on en donne toujours plus Si vous avez envie de commanditer Le Soundcheck Podcast On en donne toujours plus Et un segment Ça peut se vendre Surtout le prochain segment Que je vais mettre au monde Dans ce podcast Ça va s'appeler C'est quoi qui te gosse C'est quoi qui te gosse Et ce segment-là Est à vent 50$ par épisode Je vous le dis tout de suite D'habitude je dévoile pas mes prix Mais celle-là c'est 50$ Si t'as envie de te faire voir Par bien du monde Puis surtout Des humoristes Ça c'est cool les humoristes Parce qu'ils ont des followers Appelle-nous Envoyez un message Un shit love de followers Pas moi Non Moi au départ Faut dire un peu Moi au départ Je suis un auteur Moi je travaille dans Londres On s'en allait là Avec ça ou ça Ok c'est bon Parce que moi Les followers J'en ai pas Des millions Non Vu que je suis toujours dans Londres Tu comprends C'est vrai que t'es dans Londres Mais tu connais des gens Avec beaucoup de followers Ah oui Là on va en parler Ça ou ça Est présenté par Lebonpirate.ca Mathieu C'est à toi 2, 3 Let's go Lebonpirate.ca C'est un produit Dans le fond Qui va cloner ton entreprise Donc ils vont venir Dans ton entreprise Ils vont cloner sur Ils vont prendre ton EDM Un bout de métal Un bout de métal Parce que ça peut être Des clés USB Un disque dur externe Un SSD Ça peut être un parchemin Ça va juste être plus long Faites l'humour en plus Chris là-dedans C'est bon Puis dans le fond C'est quand tu vas te faire attaquer Une cyberattaque Tu vas être capable De repartir ton entreprise De OASIT dans 24 heures À la place que ça prenne Une semaine et demie Parce que pour des compagnies Ça peut Ils peuvent perdre Beaucoup d'argent Certaines multinationales Exactement De redémarrer une entreprise Le plus vite possible Peut être des pertes Ou des profits considérables Alors avec ce clonage-là Du système informatique Au lieu de mettre ça Dans un nuage Qui peut être victime De cybercriminalité Exactement Et c'est là Où est-ce que c'est difficile De redémarrer l'entreprise Quand il faut travailler le nuage Oubliez ça Faites ça de façon physique On met ça dans un contenant Sécurisé Et là vous avez la garantie De repartir votre entreprise Le plus vite possible Bonpirate.ca Ça ou ça M. Mailloux Oui oui C'est moi ça M. Mailloux Lire des livres Ou lire le journal Un journal Oui Un journal Pourquoi Les articles sont plus courts Oui Non non mais L'actualité Ce que tu vas me dire Va aller à l'encontre De l'idée J'avais faite d'un auteur Quelqu'un d'intellectuel Quelqu'un qui lit des volumes Qui s'intéresse Avec du contenu Beaucoup plus Ah non mais L'actualité Moi j'aime découvrir Découvrir plein d'affaires Les nouvelles internationales Le sport La culture L'actualité en général Le fait d'hiver Le fait d'hiver Il y a des histoires Extraordinaires Des faits d'hiver Puis tu sais L'humour C'est avant tout du drame Non mais c'est vrai C'est quelqu'un Qui est dans Marthe Puis qui en rit Fait qu'à quelque part C'est dans les faits d'hiver Que t'as les meilleures histoires Tu sais Comment toutes les comédies d'humour C'est quelqu'un Qui a pas d'argent Qui est dans Marthe Qui s'est fait te laisser Par salon Puis là on part Tu sais C'est du drame Puis là tu racontes L'histoire de quelqu'un d'autre Qui fait en sorte Que t'es pas crédible T'es pas vrai Et les gens Adhèrent pas à ce que Tu viens de dire Mais c'est riche Mais c'est riche d'histoires Pascal explique-moi Tes débuts en humour Tantôt tu nous as dit D'entrée de jeu Que t'étais auteur Explique-nous un peu Comment ton aventure D'auteur a commencé Moi j'ai fini l'école J'ai fait l'école Comme auteur Oui Moi j'ai fini à l'école On a des shooters On a des shooters On aime ça Mesdames et messieurs Si vous avez pas Un drink à la main Vous allez vous chercher Un petit drink Un petit shooter Faites ça C'est festif Festif Hein C'est festif Vous êtes 72 En arrière du bord Qu'est-ce qu'il y a J'ai aucune Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi qu'on boit C'est quoi qu'on boit Ah ça c'est bon Ça c'est bon C'est Germain Ok Avant de le prendre Je veux juste Parce que t'as dit quelque chose Avant qu'on arrive À le footer Oui Tu m'as traité de vieux D'une façon détournée Oui Puis j'ai oublié de dire Va chier Ok C'est bon Je voulais juste pas l'oublier Merci Je voulais juste pas l'oublier Cheers à tous nos auditeurs Merci à tout le monde Merci à ceux qui sont ici En direct Du Café Bistrot Merci beaucoup Merci beaucoup Merci La gang C'était excellent C'était excellent J'ai perdu sa casquette Bon Il va falloir nettoyer Les naves Ça fait partie Ça fait partie Explique-moi ton aventure En tant qu'auteur Comment ça a commencé Les premiers balbutiements De ta volonté À écrire de l'humour En fait Je me suis inscrit À l'École nationale d'humour Comme auteur En quel année ? En 2004 Oui J'ai été accepté J'ai fait l'école C'est un an nous l'école C'est pas deux ans Comme les humoristes Fait ça Puis après ça Bien C'est sûr J'ai fait beaucoup de radio À l'époque J'ai fait mon stage Au Grande Gueule Les Justiers masqués À l'époque J'ai fait ça là-dessus Puis après ça J'ai galéré un peu Dans différents petits contrats Ici d'écriture Mon premier vraiment Projet télé A été Je ne sais pas Si les gens s'en souviennent Mais c'était Air Force Qui était une limousine Deux animateurs Qui allaient aider Des jeunes un peu partout Moi j'écrivais pour ça Ça c'était moi ça Puis après ça Bien J'ai fait beaucoup de variétés Des trucs là Des galas juste pour rire Des galas Gémeaux Jutra Olivier Je les ai toutes faites Au moins deux, trois fois Puis j'ai travaillé Avec des humoristes À travers de tout ça Avec deux humoristes principaux En fait Je travaille avec Phil Laprise Oui Je fais beaucoup Pour ses shows J'ai travaillé sur tous Ces women shows Ses trucs télé Souvent je travaille avec lui Script éditeur pour Phil Auteur pour Phil Puis Simon Gouache Oui Simon Gouache Lui je suis script éditeur Pour son show Je lui donne du recul Sur ce qu'il fait Je le pousse à écrire Des trucs Ce qui manque Des gags et tout Puis il écrit La majorité du travail Moi je l'aide À vraiment À pousser son écriture À voir Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Où est-ce qui manque Qu'est-ce qui est bon Comment on pourrait Déplacer Il donnait du recul Qu'il n'y a pas sur scène Oui Il donnait plus vite Fait que j'ai travaillé Avec ces deux là Principalement On vient de sortir Simon Simon qui vient de faire Sa première Mardi 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 à l'Olympia Il va venir ici à Gatineau Je ne me souviens plus Quelle date Il vient ici aussi Je me fais un devoir D'aller le voir By the way Qui est vraiment Vraiment fier On a travaillé pendant Un petit peu moins Qu'un an Sur ce show là Il a travaillé vraiment fort Je suis vraiment content Les critiques sont super bonnes Je suis heureux Pour moi C'est genre Le deux jours de high Où est-ce que T'es en pression On fait quelque chose De super le fun On récolte les fruits C'est ça Puis on watch aussi Comment ça évolue Ça fait partie De ton travail à toi aussi Vraiment On est parti de rien En lisant des textes Dans un bar Des idées Puis là C'est rendu Une heure Une heure quinze Une heure dix-huit Tête là Ou un rire Aux quinze secondes C'est touchant C'est drôle C'est le fun C'est efficace Il n'y a pas une journée Que je ne me fais pas dire Que je ressemble D'une certaine façon À Simon Et Madja m'a dit ça La dernière fois À la fin de la soirée Tu me diras Si tu as la même perception Moi je ne connais pas Simon Je n'ai jamais rencontré J'ai écouté très peu De choses qu'il a fait Je ne voyais pas de ressemblance Mais peut-être quelqu'un Qui a travaillé de proche Avec lui Pour avoir une ressemblance Anyways Adrien Présent Ça ou ça Oui Si je te donne Tu visites la région ici Ottawa-Gatineau Est-ce que tu vas au Parlement Ou tu vas au musée De la civilisation Je vais aller au musée De la civilisation C'est rendu le musée Le musée canadien de l'histoire Musée canadien de l'histoire Ah j'ai plus le goût d'y aller Non j'allais au musée J'allais au musée Oui Ben oui il y a quoi là Il y a le musée des enfants Ça dépend des expositions Ils font des expositions En rotation Je suis revenu ici Moi à ce musée-là Voir une exposition Du caravage Quand je m'intéressais Caravage Caravage C'est un peintre Excuse notre ignorance C'est correct C'est correct Je pense qu'on va continuer À boire Mais c'est ma seule expérience Avec ce musée-là C'est juste ça Je veux dire Je faisais de la peinture C'était beau Ah oui c'était beau Mais est-ce que tu l'avais ciblé L'artiste en particulier Oui Oui parce que Au cégep j'avais des cours de ça Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait Et c'est quoi quel genre de peinture ? C'est de l'hyparéalisme Du 18e siècle Est-ce que tu veux décrire ça un petit peu plus Pour les gens néophytes Comme moi ? C'est beau Oui t'as le droit C'est une appréciation que t'as faite C'est correct Non mais c'est C'est des corps Encore dans l'émotion Qui travaillent beaucoup la lumière Qui travaillent beaucoup la lumière Le contre-jour C'est des corps très réalistes Voilà C'est des Je vais dire des paysages humains Oui Puis c'est ça Là je le vois bien Je le vois que c'est beau C'est des beaux mots C'est des beaux mots Moi je suis à ça d'être un auteur prolifique Tu sais que je vais me chercher des subventions Avec ça Je t'ajuste ces clips-là Des invités qui sont plus intellectuelles Je garoche ça S'il n'y a pas de commandite du musée De canadien de l'histoire Canadien de l'histoire C'est ton prochain podcast C'est récevant Il vient de te faire une estime de pub C'est vraiment un beau lieu C'est vraiment le fun à aller là-bas On s'en vient Même si c'est froid Et c'est en apparence froid Et très grand C'est vrai qu'il y a quand même une chaleur De par Je crois Les arts Mais il faut que tu aimes ça L'art visuel Moi j'aime ça à temps partiel Des fois j'aime vraiment ça Puis des fois je suis comme Christy Je mange une poutine En vrai Mais tu peux apprécier de l'art visuel Puis manger une poutine En même temps idéalement Mais t'es poche dans tes choix aussi Tu donnes le gouvernement canadien Ou un musée C'est vrai C'est vrai Justin va écouter ça Justin va écouter ça Il va être en tabarnage Adrien peut être joual Comme il peut être hyper intellectuel Puis je le sais qu'il est éduqué Puis il est savant Fait que je voulais juste voir Si la politique l'intéressait À prime abord Je pense que c'était ça Je me demandais C'est correct là Moi j'aurais été d'aimer la politique À partir de 2012 À cause de? Bien à cause de Au Québec Les carrés rouges Ok Moi j'étais dans cette gang là Qui était contre toutes Puis à partir de là Je vais être comme Est-ce que Ok Ton abandon de ça Est-ce que c'est parce que T'as réalisé À quel point c'était Pas peine perdue Mais que c'était difficile D'arriver à des changements? Ben Là toi t'aimes pas ça En tabarnant qu'on parle de politique T'aimes pas ça la politique? Moi j'ai rien dit Moi j'ai rien dit Non il aime pas ça Il pose sa question Tu réponds On pense au prochain Ben moi On trouve On a parlé tantôt Non ben Mais toi Gabriel Nadeau-Dubois Tu l'as connu là Moi je l'ai connu là Fait que là Quand il est rentré Comme représentant Du parti Soldat Du Québec Ça t'a fait plaisir sûrement Pas nécessairement Non T'étais vraiment Ben non T'as mieux pour lui Il a une carrière Il fait de l'argent Non mais en fait Mon point c'est plus que Je suis un idéaliste Encore Fait que je crois encore À toutes ces affaires-là Très sociales Puis très comme L'égalité pour tous Mais comme je pense Que c'est pas ça La vraie vie Non Non Et ça s'en va De pire en pire Je crois La classe moyenne C'est frite Et je pense qu'on voit Davantage la différence Entre les riches Et les pauvres T'as un intérêt Pour la politique Moi Gabriel Nadeau-Dubois Je le trouve impressionnant Je trouve que c'est Un vrai leader Je suis pas nécessairement D'accord avec C'est un très bon orateur Son narration est valable C'est plus que ça C'est un humain Qui est inspirant Très inspirant Je suis d'accord Oui J'aurais pas peur De le suivre non plus Dans une idée Parce que même si L'idée me plaît pas Je sais qu'il y a un objectif Qui est noble En arrière de ça C'est ça qui est écrit Avec la politique C'est que Certaines personnes Voudraient Justement des politiques Beaucoup plus idéalistes Mais en réalité On est confronté aussi À beaucoup de capitalisme Et de monopole Oui Mais quand même Ce que j'aime le plus Dans cette révolution-là Quand même Qui est intéressante C'était une révolution Quand même Oui Ce qui est le fun C'est qu'au Québec Quand on est fâché On frappe sur des chadrons On a dit comment C'est pas violent On est fâché Nous autres là Ou on klaxonne Au lieu de C'est des vitesses Non c'est vrai On a croché des téfales Au lieu de tuer du monde C'est quand même assez beau Mes parents étant en crise J'ai pété des chadrons Mais il n'était pas content Puis quand les Canadiens Gong On brûle des chars de police On est vrai On voit pas la différence C'est vrai C'est vrai C'est fucked up On est déballé 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 On klaxonne On frappe sur des chadrons Mais le Canadien perd La Coupe Saint-Denis On décalisse la ville On vire le char de police À l'envers Tout le monde est content On veut faire un pays Avec ça au bout de crise Je suppose qu'on s'en va Ça ou ça Pascal Quoi? C'est niaiseux T'es un auteur Écrire à la main Ou écrire de façon numérique Par ordinateur Ou j'imagine que toi T'as vu les deux Dactylo Dactylo T'as bien la 172 Je pense Il fallait que je te rappelle De dire tantôt Le monde sont Le monde sont tannés D'entendre Ding À chaque fois qu'ils sont Ils passent à côté de chez eux Clac, clac, clac Ding, ding C'est super long Ou quelqu'un qui a un ordinateur en off Il met le son sur les capsules Ah c'est bon À un moment donné Tu mets avec une dactylo Mais j'avoue Que je tape fort Sur mon clavier Si le monde m'appelle Mettons que je tape Tabarnak Est en train de le défoncer Ton clavier Mais c'est juste naturel C'est des émotions Qui passent par là Parce que tu l'as dit Toute part du drame Fait qu'il est en tabarnak À la ciboire Et à un moment donné Ça a fini C'est une histoire Arroseur arrosé Fini Honnêtement J'aime beaucoup écrire à la main Mais pas pour mes textes Dans mes textes J'écris l'art C'est trop long À la main Mais par exemple Je suis Simon Puis toutes les notes Que je prends Donc Simon file en chaud J'aime ça Prendre un cahier Puis écrire tout à la main C'est plus vite C'est plus le fun Il y en a qui aiment ça Avec le pouce au téléphone Je ne suis pas capable Mais j'aime vraiment Encore écrire Est-ce que tu écris comme ça C'est ton téléphone Non Non quand même Je suis capable de le faire Mais pour écrire des notes Mettons des commentaires Ah il a dit telle affaire Puis là j'ai une idée qui me vient Le temps que tu le fasses C'est parti C'est ça Fait que pour vraiment Qu'à la main c'est plus facile Puis pour vrai j'aime ça Puis j'ai essayé Avec le crayon Apple Tu sais le crayon Pas l'Apple Pencil Oui c'est ça Mais t'écris sur une vitre C'est pas le fun C'est moins le fun Mais tu peux acheter Un film protecteur Puis c'est le paper fill Pour vrai il y a ça C'est comme un papier Oui oui Ah j'ai ça pour l'école Je savais pas Je savais pas qu'il y avait ça Oui oui C'est le film protecteur Je pense que là j'aimerais ça Ça retient Parce que sinon ça glisse La vitre est comme dégueulasse Puis j'aurais aimé ça Tu peux acheter loin ça Puis ta main glisse dessus Puis tout ça va super bien C'est comme un papier Ah je vais checker ça Toi Adrien Comment est-ce que t'écris à la main Ou t'écris à l'ordinateur Révolutionnaire J'écris à l'ordinateur J'écris à l'ordinateur Mais une fois que j'ai ma version 1 Mettons d'écrite Faut que je l'imprime Puis je la retravaille à la main Ça me prend ce feel-là De ce papier De faire comme Ce gag-là était drôle Sur un écran Fait que t'écris à double établissement Non Non Je barre Ça a l'air de rien Puis après ça je me comprends plus Puis je suis comme Il me semble que c'était ça Puis ça rit moyen Puis je me demande pourquoi Un jour je pense que les générations vont arriver à ne plus écrire à la main Tu sais déjà les enfants Je pense en cursif C'est plus enseigné je pense De façon systématique Je pense que c'est de la Non ils te font plus je pense C'est de la lettre carrée Puis dans certains programmes Ils vont écrire en cursif Mais je pense que ça aussi Va s'estomper avec l'arrivée Des ordinateurs L'ordinateur prend de plus en plus de place Puis même aujourd'hui On ne texte même plus C'est du vocal Et on peut convertir le vocal En numérique Oui Mais toi comme ancien militaire Tu sais-tu écrire? Oui 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 mais il écrit avec des points Puis des lignes Mais tu ne veux pas lire ce que j'écris Du morse Je n'ai même pas appris ça dans l'armée Le morse J'ai appris ça je pense d'un cadet C'est épouvantable Parce que rendu dans l'armée C'était inutile c'est sûr Pourquoi? T'as-tu déjà utilisé ça? Du morse? Pas moi Mais je suis persuadé Puis là il faudrait que quelqu'un me le confirme Que dans certains métiers de communication Ou d'intelligence Ils ont besoin d'apprendre le morse À mon avis Comme ils ont peut-être besoin d'apprendre Certaines personnes ont besoin d'apprendre le latin Je parle au travers de mon chapeau Mais les scientifiques n'ont pas le choix Parce que tous les noms scientifiques sont en latin Oui Mais le latin a encore son utilité dans certains métiers Je pense que quelqu'un veut nous parler Oui On a une question Oui en dehors de l'armée Oui Oui J'excuse madame J'excuse madame C'était pas une insulte de vous C'était une insulte pour lui Je pense qu'on a compris C'est une ancienne vétérale C'est une ancienne militaire vétérane aujourd'hui Qui vient d'appuyer son flash Comme on dit Elle vient de réaliser Ah ok je suis dans un bar moi Oui c'est ça Elle dit moi j'ai fait l'école Fini en secondaire 4 C'est pas ça madame C'est pas ça 4 et demi 4 et demi Dernière question pour toi Pascal Ok vas-y Toi là Tu te lèves le matin La job j'ai décrit Tu prends un café avec caféine ou sans caféine Tu veux-tu être zen Ou tu vas avoir le monde aux dents Quand t'es en période d'écriture J'écris en effet le matin Puis c'est caféine Caféine à côté J'en prends 3-4 Ça t'empêche pas de vouloir te lever sur la chaise Non Au contraire Ça me permet de me lever justement De penser Puis d'aller à la cuisine Parce que je travaille de chez nous Moi j'ai un bureau chez nous Fait que Moi je me lève à 8h Puis à 8h et 10 J'étais à mon bureau Fait que Rendu à ton 3e café Tu vas-tu aux toilettes ? Ça c'est un secret Ok c'est bon Non mais c'est parce que moi Après 3 cafés C'est fini là C'est terminé J'ai beaucoup d'idées dans l'auto Je fais beaucoup de routes dans l'auto Sinon ben c'est assis à mon ordinateur En fait ça va être C'est ça Ça va être assis à mon ordi Je vais écrire ma V1 Je vais l'imprimer Je vais le faire Essayez d'apprendre le texte Puis c'est là qu'elle m'a biffé Puis travailler des affaires Jusqu'à ce que j'arrive À un nœud Où je vais être comme Je sais pas Puis là en allant sur la route Je vais penser à ça Puis ça va m'arriver Un meilleur punch Ou une meilleure tournure de phrase Puis je vais pouvoir le travailler Est-ce que t'as appris ça à l'école Ou t'as appris ça par toi-même après ? Par moi-même après Ok c'est bon Je pense que des fois Tu peux avoir une pédagogie Mais les gens le sentent Avec quoi ils sont à l'aise D'habitude ça Ça ne prend pas beaucoup de temps Pour savoir Comment les idées deviennent Comment tu développes tes idées aussi Moi aussi c'est en voiture C'est beaucoup en voiture Puis si je ne prends pas le temps Des fois de me ranger sur le côté Pour écrire Qu'est-ce que je viens de penser Je vais l'oublier Parce que je me mets à penser À autre chose Puis là il y a tellement de choses Dans ma tête Que c'est un truc Que je n'ai pas le choix Puis tu écris ça à la main Ou à l'ordinateur Dans ton auto ? Avec le téléphone À un pouce et demi Ah t'es capable Oui parce que j'ai acheté Le petit téléphone Le plus petit téléphone Qui existe sans terre Et j'ai une grosse crise de main Fait que je suis capable D'aller dans tous les quatre coins Qui a un pouce C'est comme un pouce magique Connaissez-vous le gars Qui avait un pouce magique ? Non C'était pas pour son téléphone Par exemple Non Là peut-être que je vais interpeller Les gens sur Une vieille nouvelle C'est vieux Je pense qu'il y avait quelqu'un Qui avait fait Je ne dirais même pas ça Ça n'a pas de crise de bon sens Puis c'est pas de bon goût du tout Écoute Tu ne peux pas nous laisser en vent Comme ça C'est un criminel Ce qu'il faisait avec son pouce Je vais dire comme ça Parce que Il était appelé Monsieur au pouce magique Il gorgnait à garder les pouces Tout le temps C'est quoi ? Il agressait Ah bon Tout d'un coup Il y a un malaise C'est pour ça Je ne voulais pas y aller La question qui tue C'était appelé au pouce magique Anyway La question qui tue Comment dit-elle cette semaine Par ordre d'hiver Oui Et Non c'était toi aujourd'hui Ok c'est toi C'est toi aujourd'hui Non 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 Je ne fais pas l'époque Tu me dis là Non Aujourd'hui Tu me dis là Non tu vas faire les Tu me dis avant J'aurais préparé dans ma tête Quelque chose à dire Mais non tu m'as dit Que tu connaissais tous Mes textes par cœur Oui Dans ton one man show Pas là Ok Ordre d'hiver Ordre d'hiver Ordre d'hiver Mesdames et messieurs Vous en avez un ici à Gatineau Ordre d'hiver à Gatineau Vous propose un système informatique Complet Un ordinateur Un laptop Garantie 5 ans Si vous mentionnez Le Soundcheck Podcast 100$ de rabais Ça c'est quelque chose Et ordre d'hiver Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Et qui est très d'actualité C'est qu'ils ont une conscience écologique Dans leurs produits Ils vont faire du recyclage De contenant Avec des pièces neuves Et c'est garanti 5 ans Donc si vous avez une conscience écologique Il faut penser à l'hiver Lors de l'achat D'un ordinateur C'est correct? Parfait Tout le monde a compris Je voulais juste l'approbation De un client Après ça je peux continuer Il n'y en a pas de problème La question qui tue Pascal C'est quoi un madrier? Un madrier? Un madrier C'est quoi un madrier? C'est-tu vraiment moyen comme question? À l'île au madrier Un madrier c'est quoi? C'est un 2 par 4 C'est comme un 2 par 4 Ou un 2 par 6 C'est proche C'est pas un 8 par 8? Un 4 par 8 par 1 Un bim? Si c'est un bim Tu vois-tu Ça va avoir été important Cette question-là Merci hors d'hiver C'est leur question à eux autres? C'est leur question à eux autres J'ai essayé Il était avant de vol Il n'y avait rien de plus pertinent Moi et toi Le madrier aussi Ce qu'on avait dans la tête Un madrier c'est un morceau de bois Peu importe la longueur La grosse C'est un morceau de bois Mais là on a fait des recherches Parce qu'on a un but éducatif Encore une fois On va rechercher des subventions Ça c'est juste une question de subventions C'est quoi un madrier? Mathieu Explique-nous ça Un madrier C'est utilisé pour mettre Sur un échafaudage Pour marcher Donc c'est un bois Qui est plus condensé Pas dans sa fabrication Mais dans sa constitution Qui fait en sorte Qu'on peut marcher dessus Quand il est sur le plat Et sa solidité Est pas vraiment juste faite Quand il est debout L'information est commanditée Par AMP Rénovation Qui est le commanditeur principal Du Soundshade Podcast On peut le rejoindre Au 819-209-2663 Tout est dans tout Tout est dans tout J'ai la question Qui tue pour toi Adrien Par exemple D'ici la fin de l'année Je vais arriver Avec une description Que je vais soumettre À l'OPIH Et à l'industrie de l'humour C'est quoi un humoriste De la relève? C'est un humoriste Qui débute ça Je soumettrais pas ça Un humoriste de la relève C'est une bonne question quand même C'est un humoriste Encore en formation pratique Sur le terrain Je peux-tu suggérer un mot? Le mot rodage Ça pourrait-tu être Un bon mot à utiliser Quelqu'un Un humoriste Qui est en rodage Qui a déjà eu Un one-man show Pas quelqu'un Qui a déjà eu Un one-man show Déjà rodé Mais quelqu'un Qui rode un premier spectacle Ça pourrait-tu être ça? Oui Un premier spectacle Avant d'avoir Un premier one-man show Ou un premier one-man show Qui se promène Mais il est en rodage Il est en développement encore Mais en même temps Ça serait le fun Qu'on ne dise plus Humoriste de la relève C'est un humoriste Il fait rire Il fait rire Il fait peut-être pas rire Tout le temps Comme un humoriste De seigneur Expérimenté Malgré qu'il y a des humoristes De la relève Qui sont très Très efficaces Mais plus efficaces Que certains Oui Il performe différemment Il performe différemment On a eu ça comme suggestion? Oui Mais c'est ça l'affaire C'est que Pour moi Un humoriste C'est un humoriste C'est que Même s'il est moins efficace Il est quand même drôle À certains moments Il monte sur la scène Il fait des gags Il essaye de faire rire des gens Il fait rire des gens Pour moi C'est un humoriste That's it En fait La relève Elle veut plutôt dire Dans ma tête Comme en début de carrière Comme il est là Pour prendre la relève Mais je pense que t'as raison Stéphane Fallu Tu es un humoriste de la relève? Ben non Puis maintenant Stéphane Fallu A deux one man shows S'il arrête À une époque On considérait Stéphane Fallu Même encore dans la relève Ben non Moi je pense Comme toi Je fais juste dire Tout haut Ce que j'ai entendu Très souvent Mais non À une autre époque Je pense à une autre époque Salut Stéphane Je t'aime T'as fait un sous-écoute Avec Stéphane Fallu Je l'ai roasté Non mais t'as fait un sous-écoute Sur ta chaîne YouTube Sur ma chaîne YouTube Allez voir ça Stephen B2 et Maurice L'épisode Casse en 4.5 Vous allez voir bien les podcasts Bien les entrevues C'est une place Où est-ce que je me mets En valeur Tu comprends? Contrairement à ce podcast-là Parce que je suis là Exact On vous aime Restez avec nous autres Parce que le prochain podcast Les jeux de la communication S'en viennent Oui Là hier On en a parlé Sur le podcast Mais là officiellement C'est le dernier Quand tu vas sortir De cette chaise-là La prochaine chaise Que tu vas t'asseoir dessus C'est celle-là À TVA Sport Pour le dire Parce que les jeux De la communication Je ne sais pas si vous le saviez Je sais quoi Tu as déjà participé Au jeu de la com Fuck out On m'en a tellement parlé Je ne l'ai jamais fait Les gens défilent ça Comme si c'était On m'a parlé en fatiguant On m'a dit Pour vrai Ce que j'ai su C'était que tous ceux Qui faisaient les jeux de la com Se trouvaient fucking nice Puis tous les autres S'en collissaient Moi c'est ça que j'ai appris Comme tous les gens Qui font les jeux de la com S'en comme Mais c'est les jeux de la com Puis les autres S'en comme Femme de la gueule Et d'habitude Tous ceux qui ont fait Les jeux de la com C'est ceux-là Qui ne travaillent pas Dans l'industrie Après Parce que de toute évidence Il y avait un problème D'alcool Qui n'a pas été capable De gérer Ça fait qu'il n'y aura Jamais eu de travail Nulle part On te souhaite Bonne chance Merci Ton équipe s'appelle Mon équipe s'appelle C'est l'Université du Québec Antaouais Ok Dans le fond Tu as une équipe Parce qu'il y a plusieurs équipes Pour l'Université du Québec Il y a plusieurs épreuves Mon épreuve C'est balado sportif Balado sportif Et c'est quoi votre On n'a pas le droit De le dire Tu peux le dire À côté du micro Le concept On n'a pas le droit T'as pas le droit T'as pas le droit T'es pas télévisé C'est même pas sur le web C'est qui tes amis C'est eux autres Ou c'est nous autres Comment Tu choisisses ton camp Je me faudrait Que je conseille Avec qui t'as-tu fun Avec eux autres Avec nous autres Tu ne reviendras pas Ils vont mourir Dans un coma éthique Personne ne va le savoir Mais si moi je l'ai dit Quand j'arrive là-bas Je suis disqualifié Tu vas être disqualifié De toute façon Tu vas être dommage Tu t'en souviendras même pas Tu vas manger ton lodge La semaine passée Ben oui Tu n'auras pas dormi Le but c'est de prendre La bière Ou de participer Voyons donc C'est quoi l'expression Des Jeux de la Côte Je la lis partout C'est quoi cette expression-là Vous avez une expression Un slogan Un cri de ralliement Un slogan C'est tout le monde C'est que Je n'ai pas été accepté Dans rien d'autre C'est pas ça C'est parce qu'il y a plein Il y a plein de cris Non celui-là Vous avez une photo Tout le monde en bleu Rebondir on sait le faire Rebondir on sait le faire Tu sais que ta carrière Va être longue Quand ton slogan Ressemble à ça C'est épouvantable Vous étiez une université Pour trouver un slogan J'ai pas eu droit C'est pas moi C'est sûr qu'une personne Qui a pensé à ça Et a apprécié sa bolle A sorti C'est ça que je vais sortir C'est ça qu'on va faire Non moi je pense que Je pense que le slogan Ça aurait plus été J'ai pas été accepté Dans aucun autre domaine Yeah C'est vrai La connexion Tout le monde est accepté Arrêtez de bouer C'est son programme A lui Il l'a choisi Il est en science Un échec Votre fils est un échec C'est réglé C'est le commanditaire C'est vrai C'est le commanditaire Il dit pas Il m'aide pas Non non mais il est conscient Il paye mes études Il paye pas juste ses études Ta mère a fait tes lunches aussi Il connaisse On se cachera pas Adrien on te suit Sur quel réseau social Facebook Principalement Adrien Laisseur humoriste Instagram Adrien Laisseur humoriste Peut-être me retourner sur TikTok Un moment donné Mais pas là Ça serait le fun Ben ouais Très le fun Que tu profites de la man La mame La mame Non non mais de De ce trend là Qui aujourd'hui je pense N'a pas encore un algorithme Qui est fixe Donc je pense qu'on peut déjouer Les algorithmes Avec ce médium là Et je pense Sincèrement De témoignages Puis moi non plus Je suis pas très assidu là-dessus Que ça peut faire vendre des biens J'étais sceptique au début Je pense que oui Je pense que oui Je trouve que ça demande Tellement d'énergie Ça demande d'énergie Ça demande tellement d'énergie Pour possiblement Avoir plein de followers Ou possiblement Pas en avoir Serais-tu prêt à essayer Quelque chose pour moi? Ça dépend Ce que ça implique Mais ça impliquera pas grand-chose À part juste D'aller sur TikTok Ouais De nommer la journée C'est ça ton TikTok La journée Puis voir Si tu percerais Juste à faire ça Mais je n'ai fait des TikTok À un moment donné J'ai eu Si tu percées Si je perce Comme à l'international Parce que percerait Ça marche pas J'aime ça conditionnel Moi j'aime ça conditionnel Tu sais pas qu'il s'appelle Il y a pas trop avec ça C'est juste la communication C'est important Adrien il a eu peur Tu connais tes temps de veille M'en plus Oui C'est vrai On connait un gars Qui s'apprend de moi Qu'est-ce que Le gars d'armée Il connait ses temps de veille Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est On en sorte des bons au Canada C'est à mon tour de dire Va chier Christian Goldsberg Christian Goldsberg Il est solide Honnestie Moi je suis sourd Est-ce que t'as des dates De spectacles Qui sont en ligne Prochaine Pas vraiment Non en ce moment Je suis en mode d'écriture Sinon c'est annoncé T'as-tu un Linktree J'ai un Linktree Qui va être sur ma page Facebook Parfait Donc c'est là Où est-ce que les gens Peuvent voir tes prochaines Dalles de spectacles Quand ils vont être annoncés Exactement Sinon si t'habites à Joliette J'ai une soirée à Joliette Ah ça c'est cool Le nom Stand-up à l'Albion Parce qu'on rayonne Quand même pas pire Au Québec Et c'est quelle journée C'est un jeudi par mois Troisième jeudi du mois La prochaine est le 16 mars Est-ce que les soirées Sont postées aussi Tout est posté Tout est publicité Faites Allez voir ça Vous allez découvrir Un homme extraordinaire Mais aussi un humoriste Très 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 efficace Qui ne fait que débuter Sa carrière Voilà Et qui va se rendre Dans les plus grands sommets Il va rebondir Je vais rebondir On sait le faire Oui c'est ça Juste pour ça Je te réinvite Juste pour ça On sait le faire Pascal On peut te voir À l'école nationale de l'humour Comme professeur Mais allez pas là Vous ne serez même pas capable De rentrer à l'école Allez pas là Allez pas là De toute façon L'école va changer de place Je pense Oui je pense Ils déménagent Ils sont en train de rénover Pour changer Je pense Mais je ne me souviens pas Où et quand Ça ne change rien Pour les auditeurs Mais c'est un fun fact Sinon tu es Facebook Instagram Mais écoute Moi je travaille sur J'ai travaillé sur Deux shows fantastiques Pourquoi pas De Philippe Labrise Life De Simon Gouache Allez voir ces shows-là Ces deux shows Lesquels j'ai travaillé Que j'ai eu beaucoup de plaisir Je t'en fais une promesse Des amis extraordinaires Des shows extrêmement drôles Et efficaces Aller sur leur site internet Acheter des billets Sont vraiment merveilleux Et tu es en première partie De Simon dans cette tournée Non Non C'est la première partie Il s'appelle François Boulian Oui Grand bonhomme Super drôle Super gentil C'est un gars Qui a un cœur resté Vaut comme la terre Un gars extraordinaire Extraordinement drôle aussi Qui fait les premières parties De François De Philippe Non il n'y en a pas Il arrive Puis il fait Une heure quarante Une heure Ok c'est un bon show Quand même Oui 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 Quand même Il rendait un petit cardio T'apprends Il n'est plus qu'il fait du bicycle Oui C'était une prescription Son médecin il a dit Par bonheur et demie Mais quand il fait du vélo Je pense qu'il est plus en forme Que moi Pour un obèse Il est plus en forme De moi Le traité d'obèse On s'est vu Phil la prise Merci mesdames et messieurs D'avoir été à l'écoute Du Soundcheck podcast Allez voir les spectacles De Phil Ravis C'est Simon Gouache J'ai juste quelque chose à dire Je sais pourquoi Ils disent que Simon T'as ressemblé à Simon Oui c'est quoi C'est parce que je pense Qu'ils voulaient insulter Simon Sur sa coupe de cheveux Puis on dit On va rire de Simon Sur sa coupe de cheveux Puis on va dire à Steven Qu'il ressemble Je pense que c'est ça J'en parle Écoute Je dis ça C'est toute réserve Écoute Venez pas au jeu Du stand-up Call sur votre camp Demandez un remboursement Pascal Maillot En tête d'affiche Du jeu du stand-up Adrien Lessard Première partie Mais c'est deux premières parties Quasiment double tête d'affiche Madame Zéveille Vous ne manquez pas ça C'est 10$ le billet Dans le vieux hall Prenez un Uber Prenez votre Bessic Vous prenez Comme les autres Prends pas ton Bessic Il y a une tempête de neige Y a-t-il une tempête de neige Il n'y a pas de neige Arrête là Prends ton fil Arrête là La dernière fois J'ai pris mon vélo Rebondir On sait le faire Oui Rebondir On sait le faire Si tu tombes en Bessic Relève-toi Rebondir Tu sais le faire La dernière fois J'ai pris mon vélo J'ai fait des tonneaux À cause de la neige C'est vrai? Oui 1.22 avril On ne va pas faire du vélo Avec l'échec que tu vas vivre Rebondir On sait le faire J'espère Sur ce Merci à Impire Innovation Notre commanditaire principal Est-ce que cette fois J'ai nommé Christy a eu sa dose Je remercie aussi On peut le rejoindre Au 819-209-2663 Fais pas de la job de cochon Ça tu le sais Merci à mes partenaires Gatineau.tv Radio Molo La radio des vétérans Le vétéran Michel Albert Le café Félin Malangosha Le fermier vétéran Rouge Radio On est diffusé Deux fois par semaine Ça c'est les vendredis Samedis Vendredi 15h Samedi 11h Unique FM On est diffusé le jeudi Ou le vendredi à 19h Sinon samedi, dimanche Minuit Et à partir de mars On saura la télévision Les abonnés Vidéotron TV Sébastien C'est ça que c'est Soundcheck Podcast C'est rendu là Tu veux quoi Prochaine étape? On fait un spectacle Oui Non je sais pas Les festivals Les festivals de cet été C'est vrai On est dans 6 festivals C'est été Suivez-nous Allez vous abonner Aux réseaux sociaux Et on se voit le 22 août En direct des Mercredis de l'Humour Pour le prochain Soundcheck Podcast Merci Mathieu Perriand Merci Adrien Sainte Merci Pascal Mayou Merci à toi Merci Merci à toi J'avais été Mimbéciles Comme j'aime Une bonne main d'applaudissements Et vous avez su rebondir Alors c'est rebondir Une bonne main d'applaudissements Pour votre animateur Steven Nabilado Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501